Alors il y a deux manières de réagir face au budget et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer deux manières de réagir concernant le budget, je vous explique ça tout de suite, allez c'est parti Alors si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous regardez cette vidéo sur Instagram sur Youtube, appuyez sur la petite cloche comme ça vous êtes notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo, j'en l'envoie 5 par semaine et l'idée c'est de vous donner des tuyaux des tips pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi, vous alliez un peu plus vite un peu plus loin que moi, donc ça parle de freelance, de business et de web design allez c'est parti le sujet d'aujourd'hui c'est les deux règles par rapport au budget c'est parti, alors il y a deux manières de réagir face au et à propos du budget donc on parle bien du budget de client et donc les budgets de votre client, il y a deux manières de réagir donc la première chose c'est si maintenant vous avez en face de vous un client qui est low budget donc vous sentez qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de budget parlez directement de prix, au moins ça va vous faire perdre moins de temps parce que s'il n'a pas beaucoup d'argent, vous n'allez peut-être rien avoir au final et donc l'idée c'est de parler de prix, vous dites tiens, gentiment bien sûr vous dites tiens, je suis, attention, si vous voulez qu'on travaille ensemble vous savez que je suis, mon tarif démarre à un prix et donc là, vous attendez de voir comment il va réagir et vous allez sentir tout de suite si on peut aller plus loin ou pas et au moins vous n'aurez pas perdu du temps vous aurez été honnête face à votre client parce que si vous parlez, vous parlez, vous parlez et puis que vous annoncez un prix ben voilà, il va se sentir un peu foulé par la même occasion, donc c'est pas top le mieux c'est de parler directement, franchement et ouvertement et comme ça, vous évitez des petits soucis et vous évitez surtout de perdre du temps la deuxième manière de gérer, la deuxième règle à propos du budget c'est que si vous avez un client en face de vous qui a du budget et bien, posez-lui un maximum de questions posez-lui la question de savoir, l'objectif, les attentes quelle est la situation aujourd'hui, vers quoi il veut aller et proposez-lui plein d'idées, plein de choses que vous avez envie que vous avez en tête pour pouvoir l'aider et n'annoncez surtout pas un prix rapidement attendez d'avoir toutes les infos nécessaires pour finalement lui offrir un prix global donc là, c'est l'effet contraire donc quand vous sentez qu'un client est vraiment high budget peut-être plus haut que ce que vous avez l'habitude de travailler vous n'annoncez aucun prix vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez vous proposez et vous mettez sur papier à un moment donné tout et vous lui mettez un prix et vous lui expliquez tout ce qui va être prévu et donc en faisant de cette manière-là vous allez ne pas perdre du temps avec des clients low budget et vous allez pouvoir augmenter vos revenus avec des clients high budget et donc ces deux manières de gérer le budget face à vos clients je trouve que c'est intéressant de le savoir parce que ça va vous permettre d'avancer et de gagner un peu plus dans des situations qui sont quand même très différentes la première comme la deuxième et donc voilà, j'espère que ça va vous clarifier la chose pour le reste, si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous on se voit demain pour une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt, ciao ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao ! merci ! merci !